Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer Aujourd'hui on va parler de rétro gaming Et je voulais voir avec vous si vous pensiez que le rétro gaming était mort J'espère que non, mais ça on verra, ça après le générique Alors on est de retour et la question d'aujourd'hui c'est Le rétro gaming est-il mort ? Alors est-ce que selon vous le rétro gaming est mort ? Selon moi non, il n'est pas mort et ce pour plusieurs raisons En fait le rétro gaming c'est pas que pour les passionnés Moi je suis un passionné, j'achète du rétro gaming, je le garde dans ma collection C'est pas forcément quelque chose de monétaire, quelque chose que je vais revendre etc Mais il ne faut pas se leurrer, pour la plupart des acheteurs de rétro gaming actuellement C'est aussi une valeur refuge, une valeur refuge c'est quoi ? C'est quand vous n'êtes pas sûr dans votre économie Quand vous voyez qu'auprès des banques vous n'avez pas forcément l'assurance D'avoir un taux de rendement élevé Et bien on vous dit dans quoi je vais placer mon argent Alors il y a plusieurs sources de placements Vous avez les placements classiques Certains achètent des voitures de collection Certains achètent des maisons Et certains achètent du rétro gaming Dans l'unique but de pouvoir en tirer des profits Et finalement, c'est pour ça qu'on voit des prix qui flambent ces derniers temps Sur certaines pièces Je pense notamment à la Néo Géo Donc voilà, ça en tant que passionné Moi ça me repousse un petit peu Parce que je me dis À cause de personnes Des gens qui veulent faire du profit Notre passion n'est plus forcément possible Ce n'est pas forcément le cas Puisque là on voit avec les consoles mini Des jeux qui sont inaccessibles actuellement Qui deviennent accessibles légalement Sous des formes d'émulation Alors l'émulation Ce n'est pas forcément très légal Mais quand vous achetez des consoles mini Vous achetez les licences avec Et ça, ça permet de pouvoir jouer à des jeux Qui sont inaccessibles À des prix raisonnables On voit par exemple sur Super Nintendo Mini Des jeux comme un simple Donkey Kong Un Zelda, un Secret of Mana Un Secret of Mana Maintenant, un Secret of Mana complet Avec le guide On est aux alentours de 150 euros Un Zelda On est aux alentours de 200 euros Pour le commun des mortels On n'est pas capable de mettre des prix pareils Pour avoir des pièces aussi Indispensables, j'ai envie de dire Dans toute collection Une gamer qui se respecte Donc voilà Pour moi, le rétro gaming n'est pas mort Le rétro gaming, c'est juste devenu Pour certains Un business Et un business qui n'est pas forcément joli joli Un peu comme pour les collecteurs Et en même temps, je vais vous dire Pourquoi le rétro gaming Ça peut aussi être une mode passagère Et finalement Pour certains On entre déjà dans la mort du rétro gaming Dans la vie de tous les jours Je fais mes achats A peu partout Easy Cash Je suis dans les boutiques spécialisées Sur internet Et je discute Avec des personnes Que ce soit Easy Cash Que ce soit à Trader Game Par exemple Où j'ai déjà parlé avec Camille Du rétro gaming Et Camille me disait À Trader Que la NES Ça ne se vend plus trop Et il m'a expliqué pourquoi Parce que les gens Qui collectionnent la NES Ils ont finalement Toutes les pièces qu'ils veulent Et puis Ça ne concerne que quoi Les trentenaires Les gens qui ont 40 ans et plus Qui veulent se racheter une collection Parce qu'ils ont les moyens Mais finalement Est-ce qu'un jeune de 20 ans Là je vous pose la question Si dans mes abonnés Vous avez 20 ans Ou un petit peu moins Si vous avez 10, 15, 20 ans 25 ans Est-ce que la Nintendo La première Nintendo Ça vous intéresse Est-ce que jouer à des jeux Nintendo Ça vous intéresse Est-ce que vous trouvez Encore ça intéressant Est-ce que vous Trouvez ça trop vieux N'hésitez pas à me les dire en commentaire Ça, ça m'intéresse vraiment De savoir si Véritablement Pour vous Vous achetez un jeu Nintendo En boîte Ça peut garnir votre collection Et puis Ça peut vous permettre De pouvoir jouer Voilà Donc Voilà Pour moi La Nintendo Et puis tout ce qui est Atari Etc Ça ne concerne qu'une génération De population Qui forcément vieillit Forcément un jour Va disparaître Et tout cet héritage là Qu'est-ce que ça va devenir C'est la question Que je me pose Voilà Et puis Le rétro gaming Le rétro gaming J'en reviens A mon idée A mon idée de départ Le rétro gaming N'est pas mort Pour la simple et bonne raison Que le rétro gaming Et bien Un jour La PS4 Ce sera du rétro gaming Voilà Tout simplement On est peut-être Sur les dernières générations Avec la prochaine PS5 Où on aura Des supports physiques Et ça Moi je suis très attaché Au support physique Vous le savez J'achète Tous mes jeux En support physique Très très peu En démat Parce que Du démat Ça ne se revend pas Du démat Ça ne vous appartient pas A vie Du démat La plateforme On peut tomber En désuétude Et puis Vous laissez tomber Donc Surtout Là Tant que vous pouvez Acheter vos jeux En physique Achetez-les C'est important Voilà Si vous voulez Que j'approfondisse Un peu la question N'hésitez pas A me le dire En commentaire J'espère que Cette petite Et courte émission Vous a plu Et puis J'espère vous revoir Très très vite Sur la chaîne Du Serial Gamer Allez Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz